Musique Voilà, un moment historique Un moment, pas comme tous les autres ici dans la province de Lualaba Le Lualaba bouge, le Lualaba bouge dans tous les sens Le gouvernement Massouka ne se distingue pas seulement dans la matérialisation De la vision du chef de l'état sur le plan infrastructurel Le gouvernement Massouka veut se distinguer aussi dans le social Pour appuyer le chef de l'état, Félix Antoine Chiseke de Chilomo Dans ses efforts A pacifier L'entièreté de notre territoire L'entièreté du pays Surtout dans sa partie est Dans la province du Nord Kivu Aujourd'hui le Nord Kivu Le régime de Kigali S'est décidé de déployer ces hommes S'il vous plaît Dans le territoire de Routchourou Afin d'amputer cette partie du territoire Le chef de l'état, Félix Antoine Chiseke de Chilomo Et tout le gouvernement ont décidé de faire échec A cette énième tentative qui cherche à amputer la partie du territoire national C'est pourquoi aujourd'hui, pour appuyer ces efforts immenses Ces efforts de pacification du territoire national La gouverneure d'Ulalaba et son équipe gouvernementale Ont résolu d'appuyer les hommes et les femmes Qui sont sur différentes lignes de front dans l'Est Pour combattre l'ennemi, pour combattre l'agresseur En soutenant, en appuyant leurs femmes militaires En ce jour La gouverneure d'Ulalaba Après avoir organisé une activité de ce genre En faveur des enfants Les hommes Les femmes Ici Au stade Manika Dans la ville de Foulosie Elle a décidé De rassembler cette fois-ci Les femmes Les policiers Ces militaires Envie de leur donner des vives De leur donner des bagnes Une enveloppe Une façon d'appuyer Les efforts considérables De ceux que l'Etat Félix a quantifié Dichilombo Parce que Appuyer l'armée Appuyer la police C'est appuyer Son commandant souprême C'est appuyer La pacification Le processus de pacification Du territoire Enclenché Par Le chef de l'Etat C'est pourquoi aujourd'hui Comme vous le voyez Une manière Pour Massouka De pouvoir fêter De pouvoir afficher Sa considération Envers ces hommes Et ces femmes Envers ces hommes Et ces femmes Qui ont pris D'énormes sacrifices Qui contre Différentes intempéries Contre la pluie Le soleil Ils sont là Pour que le pays Pour que vous et moi Nous puissions Vaquer librement Et paisiblement A nos occupations C'est ce qui se voit Aujourd'hui Les femmes Sont contentes Les femmes Dansent Les femmes Fêtes Avec La gouverneure Avec Le gouvernement Provincial Nous allons Continuer A vous faire vivre Les différentes étapes De ce moment Historique Ça ne vient pas Tous les jours Je ne suis pas seul ici Je me fais Accompagner Des différents Communicateurs De la province Mon frère Bonjour Bonjour Le coordonnateur Josué Comment on vous appelle ? On m'appelle Macho Macho De la province La vigilance De la province Joule là-bas Et donc Nous sommes ici A un grand événement Un échange Très chaleureux Avec l'exécutif Et Les épouses Bien sûr De nos Vriens soldats Qui sont en train De se battre Nuit et jour Au front Pour N'est-ce pas Défendre l'intégrité Territoriale N'est-ce pas De notre pays Qui est la RDC En un mot Quel sens Vous donnez A ce geste Bon tout d'abord Je suis fier Parce que Voir un événement pareil C'est pour la première fois Dans la province Joule là-bas Qu'est-ce qui te vient à l'esprit De voir un geste De ce genre Au moment où La province Est engagée Dans la construction Dans la transformation Des infrastructures A travers Tous les cinq territoires Merci Tout d'abord Je suis fier Et très content De voir un événement pareil Organisé Sur toute Le 26 province Et la province Doulalab Qu'un événement pareil C'est réalisé C'est-à-dire Il y a une considération Énorme Et très Considérable Via nos soldats Via Aux épouses De nos soldats Et ce n'est pas facile Voir Une gouverneure Comme Comme Marita Esbim Asuka Qui est Déterminée N'est-ce pas A redonner d'abord L'image de la province Joule là-bas Pas seulement Dans la construction Voilà Le moment Est spécial C'est un moment spécial Où on voit Les femmes des militaires Toutes joyeuses Les femmes des militaires Et des policiers Dans la joie De communier aujourd'hui Avec la gouverneure Doulalab Ndeko Oza Awa Sikoyo Pona yo Sans s'iline Ope si La geste Oyo Gouverneure Asuka Asali Pona Basi Et la militaire Ndepapos Merci vraiment Cordon C'est une joie immense Na komo na elembo Oyo mama gouverneure Aotikosala Ca fait plaisir Surtout Na geste Na l'ère actuelle Mbo kanabishwesana Ko traversé Période Mo kweza difficile Na bitumba Oya est Mi bali na bango Bazana katia bitumba Me mama gouverneure Atikibiro Alingye Temokole Alilope Esa journée historique Parce que Depuis Provinces Yaloualab Esalema Yaloualab Ndepapos Tomoni bilo Kukolia Fufu Pezali Tokolobaye Tozali Na janvier Moin a janvier Ndepapos Ndepapos Oyo Esa electorale Yaloualab Fatima Obimba Ndepapos 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 Tomoni Ndepapos 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 C'est appuyer Leur famille C'est ce que la gouverneure Doulalaba Fait maintenant Elle appuie Leur famille Elle appuie Leur famille Une façon de leur Donner du courage A pouvoir continuer A se sacrifier Pour protéger L'intégrité Deux Territoires Et pour protéger La population SECD Last Mamouia Il est parmi Les photographes Chevronnais de la province là-bas. Il va vous entretenir en Chilouba pour nous dire quel sens il donne à ce geste de la gouverneure Marie-Thérèse Massouka ici au stade Manika de Colosie. C'est dit que je suis dans une grande part de la route pour notre famille et il s'enclenche et nous qu'il y ait un grand grand mal à l'avenir. Vous êtes venus à la place du Pays-Bas. Vous nous avez su kontraple beaucoup à l'avenir sous les tigée Manika. On est venus au stade Manika, vous avez les gens qui se distribuent pour nous pour ceux qui sont dans une série Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Ici, c'était Az Mamouya. Il est photographe, c'est vroné ici, dans la province de l'Alabar. Il a dit que le geste, ici au stade Manika de Koloizi, dans la province de l'Alabar, c'est pour appuyer les efforts du chef de l'État. Le chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour pacifier l'est de notre pays. Et pour pacifier, ça demande que nos hommes au front soient motivés. Et pour que nos hommes au front soient motivés, ça demande aussi que leurs familles puissent être dans de bonnes conditions. Il y a un effort considérable pour améliorer les conditions sociales de nos hommes, nos vaillants policiers et hommes en uniforme. Ici, c'est un autre communicateur de cette province, Marcel Okito, l'Alabar Vérité. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce que le gouvernement Massouka fait aujourd'hui, ici, dans la ville de Koloizi ? Monsieur Josué Mouyumba, vous savez, Madame Fifi Massouka fait preuve de la bonne gestion, au point qu'elle n'a pas oublié un seul ménage parmi les militaires. Donc, aujourd'hui, elle s'est décidée de fêter avec les femmes militaires de partout dans la province. Vous savez, les femmes sont venues par milliers pour recevoir, échanger les vœux avec l'autorité provinciale. Vous voyez qu'elle n'a pas l'œil fermé sur une catégorie de personnes. C'est-à-dire, elle considère tout le monde et accorde la valeur à chacun de nous. Je voudrais m'adresser ici aux femmes militaires parce que je vous informe d'ailleurs que je suis un enfant d'un fils de militaire. Ma maman va sepeler ma kasi. J'ai eu la chance d'interviewer autant de femmes. Vous verrez les interviews. Ma maman va sepeler ma kasi comme on a que maman Fifi Massouka n'a rien à être gouverneur. Aju estime, y a Koliana Bango. Maisko sepeler Na Bango, y a Kokabola, y a Kouké Mouké, y a Oezali. Aju estime, y a Wanda, y a Kousa Ké Aju estime par dix ans et39 qui sepeler. Les familles ont été fêtes. C'est pourquoi les familles ont été fêtes par les gouvernements. Ils ont décidé que les familles ont été fêtes par les 5 maniques. Donc je disais merci beaucoup. Je suis très heureux de vous faire cette chose. Parce qu'elle a été rendue à l'ordre d'autorité provinciale. Pour les familles, les familles ont été fêtes par les familles. Certains ont été fêtes par les réseaux sociaux, ou des chaînes de 1000 collines. On a dit qu'il est en direct puis on a monté. On a dit qu'ils ne veulent pas toujours payer la valeur de la ville. Ils ne sont pas revenus à l' ridiculous. Les familles aussi ne sont pas contents de la ville par la ville. Ils ont été fêtes par les familles en Couté. On a dit qu'il n'y a pas pu être prêt. On a dit qu'il est possible de la vie. Les sociétés sont divisées. C'est tout ce que j'ai apprécié. C'est plusieurs milliers de femmes, de militaires qui sont ici pour communier, pour échanger les vœux avec les autorités de la province. On prend le patron de la sécurité. Il est aussi ici, au stade Manika. Il va nous dire ce qu'il pense du geste posé actuellement en faveur des femmes, des militaires et des policiers. Oui, merci beaucoup. Je crois que le gouverneur vient de frapper un grand coup. C'est une action sociale de haute facture. Aujourd'hui, toutes les familles des policiers et des militaires vont sentir qu'elles ne sont pas délaissées, elles ne sont pas une catégorie à part. Elles font bel et bien partie de la République. Elles font bel et bien partie de la force de la République parce que même les militaires qui sont au front aujourd'hui, ils sentiront que leurs familles sont prises en compte par la province. Écoute chapeau à madame la gouverneure. Maxine, c'était le patron de la sécurité dans la province du Loa-la-Bas. On va approcher, on va prendre les femmes, on va prendre les bénéficiaires, on va les prendre à chaud pour qu'elles nous expliquent, qu'elles nous disent comment elles ressentent le geste posé par la gouverneure du Loa-la-Bas. L'ambiance est totale, l'ambiance est au comble. Maman, Maman, Djambo, Nalingala. On a dit que c'est le geste posé par la gouverneure du Loa-la-Bas. Maman, Fifi, merci. Maman, Evelyne, Evelyne. Maman, c'est bien, 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 Maman, c'est bien. Anamipachia n'i ni mbele, m'unapatani. Mami-kwe mbe,acakula, t'u mbabetir, bonane, tonACH 그렇ou, me chujui Maman, c'est bien, Maman, tu naquñoua, mbe, Tombe, Tombe, Tombe. Paka, eh Maman, Fifi, suka na suka. Paka, whee, ni Maman yetu, Maman, gaatoup, Maman. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie aussi un moment pour ces femmes de proposer de présenter leur doléance à l'autorité provinciale. On se retrouve juste après. Nous, épouses militaires de la garnison d'Iloalaba, exprimons notre gratitude à ce geste significatif et aussi louable qui marque la communion de son Excellence Madame le Gouverneur avec les hommes en uniforme et leurs dépendants. Vous aviez toujours été respectives aux douleurs de nos maris, surtout sur le plan social. Excellence, un seul mot suffit pour remplacer toute la littérature. Ce mot, c'est que merci maman, bonne année, merci maman. Nous saisissons cette opportunité pour que vous puissiez songer à nous. Voici quelques difficultés et suggestions que vous proposez. Difficultés énormes des logements. Les projets de l'élevage des poussins en faveur des verbes et orphelins militaires. Manque d'un centre de faillite sociale. Manque de l'hospice des logements. Voilà, elles réclament auprès de l'autorité, de la gouverneure, une considération. Que la gouverneure les appuie, que la gouverneure puisse les associer aussi. Parce que parmi elles, il y en a qui ont étudié, il y en a qui ont un bagage intellectuel. Et qui peuvent être utiles à la province dans différents domaines. Voilà. A présent, je vais vous laisser suivre la réponse ou l'adresse de l'autorité provinciale. Marie-Thérèse Masouka, ici, au stade Manica. Dans ce beau cadre qu'elle a choisi pour communier, pour fêter avec les femmes, les militaires et les policiers. Les difficultés qui se font en C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est une adresse profonde d'une mère vertueuse envers ses enfants, envers sa chère population. Marie-Thérèse Massouka Saïni travaille avec le cœur, un cœur d'amour, defends valablement la vision du chef de l'État, la vision de Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo. On ne peut pas parler de la paix, on ne peut pas parler de la construction des infrastructures, on ne peut pas parler de la construction des ponts, des écoles, si notre pays n'a pas de paix. La paix, c'est un grand acquis pour développer le pays. On ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas de paix. Le gouvernement Massouka a opté pour encourager, pour augmenter la considération à l'endroit des hommes en uniforme. Josué Masséno, vous êtes parmi les communicateurs de la province. Quel sens vous donnez à ce moment, ce moment choisi par la gouverneure, pour communier avec les femmes des militaires et des policiers ? Merci beaucoup. Il faut déjà savoir que c'est le chef de l'État qui a donné l'égo, travaillant dans la vision du chef de l'État. Il était tout à fait normal que le gouverneur Fumassouka, communément appelé Félix-Antoine de l'Union Sacrée, puisse en battre le pas. Il faut savoir que nous passons un moment où nous sommes agressés à l'est de la RDC. Nos voyants soldats sont en train de mouiller l'uniforme pour redonner la paix à l'est de la RDC. Et je pense que c'est un moment propice. Ils ont laissé les enfants, ils ont laissé les femmes. Et voici, nous sommes pendant des moments difficiles, comme vous le savez, le mois de janvier. Ce n'est pas n'importe quel mois, c'est un mois difficile. Et Marie-Thérèse a choisi ces moments pour redonner la joie à ces femmes qui soutiennent leurs maris du côté de l'est de la RDC. Donc c'est pour la première fois que cet événement arrive dans la province de l'Ola-Bas. Et nous sommes vraiment très touchés, étant compatriotes, nous sommes très touchés par ce geste. Nous espérons que les autres gouverneurs vont emboîter les pas, parce que nos militaires méritent vraiment notre soutien de tous les domaines. Et nous sommes dans tous les domaines. Voilà, nos militaires méritent beaucoup de considérations. Beaucoup de considérations. C'est pourquoi l'autorité provinciale a choisi pour les honorer. Maman. Bonjour papa. Sous-titrage Société Radio-Canada Gouverneur de Marika, de Stade Manika. Comment ça veut ? J'ai fait une maman que j'ai dit que j'ai dit que je ne suis pas entouré. Tu ne m'as pas entouré. Oui, on a été étouffé, il n'y a été pas tenu. Je ne fais pas de l'un de vie. Il n'y a pas eu d'avis et d'avis. C'est la première fois que j'ai dit que j'ai commencé à arrumer. Je ne suis pas entouré. Je ne suis pas entouré. Est-ce qu'on a ? Parmi les enveloppes, parmi les infos... et parmi les frères, je vous enchaîne, je vous enchaîne, je vous enchaîne, je vous enchaîne Merci! Mais tant que veuves militaires, il y a des affaires sociales, je vous enchaîne, c'est la première fois dans l'histoire C'est la première fois que le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseke de Chilombo, pose ce geste. Parce que ce qui se fait ici, en faveur des militaires, lui étant le commandant suprême des forces armées et de la police, il prône l'amélioration des conditions sociales des hommes en uniforme, de la police, de l'armée. Il prône cela, c'est pourquoi il est relayé dans la province d'Oulala-Bas par la gouverneure Marie-Thérèse Massouka Saïni, cette femme exceptionnelle qui fait un travail qui sort de l'ordinaire dans cette partie de la RDC. En dehors de la construction des infrastructures, des écoles, des routes, des ponts, elle se focalise aussi pour entretenir les hommes et les femmes qui se battent pour que nous vivions en paix, pour que nous puissions travailler en paix, pour que notre pays ne soit pas balkanisé. C'est pourquoi elle a opté pour communier avec les femmes de ces hommes au front, de ces hommes qui passent des nuits et des jours entiers, pour que nous ayons la quiétude, pour que nous vivions les actions de développement, surtout dans cette partie de la RDC, la province d'Oulala-Bas. Bonjour. Bonjour. Quel sens vous donnez au geste de la gouverneure ici au stade Manika pour les femmes, les policiers et militaires ? Merci beaucoup pour la parole. Nous disons merci à Maman Gouverneure, surtout au chef de l'État. Par rapport à cette action sociale, c'est pour la première fois que le Congo, depuis que le Congo est Congo, de voir des choses pareilles. Voilà pourquoi nous voulons lancer encore un message en Swahili, pour ceux qui vont nous suivre. Il y a ceci, il y a action dans la chef de l'État, à partir de Kishasa. Aujourd'hui, dans la province d'Oulala-Bas, la meilleure élève de Fachi Beton, nous disons merci. Elle incarne la vision du chef de l'État qui est le peuple d'abord. Non seulement ça, elle a commencé par des routes, les écoles, les hôpitaux, et aujourd'hui, les actions sociales, j'ai dû merci. Un coup de chapeau au magistrat suprême, au commandant des forces armées, qui est le magistrat suprême Fachi Beton, le président de la République démocratique du Congo. Et Marie-Thérèse, la meilleure gouverneure de 26 provinces. Voilà, aujourd'hui, enfin, nous avons nos voyants militaires, pour pacifier, pour mettre fin à l'insécurité du pays, au Grand Lac. Mais aujourd'hui, Marie-Thérèse a pensé pour fêter ensemble avec les femmes militaires, non seulement les femmes militaires, aussi l'ère Marie, pour combattre l'insécurité. Merci, merci beaucoup. Nous allons continuer avec ce moment, ce moment unique, ce moment de partage, des bagnes, de partage des enveloppes, de partage des vives, de la farine, il y a l'huile de table, il y a beaucoup de choses que la gouverneure a voulu mettre à disposition des femmes, des femmes, des militaires, des policiers. C'est un moment exceptionnel, c'est un moment unique. On dit que la bonne femme, la plus belle femme, ne donne que ce qu'elle a. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas qu'il y a de l'argent à jeter. Ici, ce n'est pas qu'il y a de l'argent à jeter, mais ça veut dire qu'il faut avoir un cœur. Il faut avoir un cœur pour poser de tels gestes. Vous avez suivi, il y a eu beaucoup d'activités ici en faveur des forces armées de la RDC, en faveur de nos compatriotes de l'Est de notre pays. Il y a eu aussi deux marches, il y a eu deux marches ici, une avec toute la population de là-bas, une bonne partie, et une autre, c'était avec la Cinco, avec le diocèse, le diocèse de Colosie. Vous avez vu Marie-Thérèse Massouka, elle était encore, elle avait bravé le soleil pour marcher, pour témoigner son soutien en faveur des forces armées de la RDC. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, tant que notre pays ne sera pas en paix, ne sera pas tranquille dans sa partie Est, elle ne manquera pas de pouvoir poser un geste, de pouvoir encourager, de pouvoir appuyer le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tirombo. On va faire intervenir l'un des cerveaux de l'entourage de la Gouverneure, le conseil en communication, conseiller aussi économique, de la Gouverneure de l'Alava, Rodolphe Bondo-Mecchi. Quel sens vous donnez à l'action posée aujourd'hui, ici, au stade Manika de Colosie ? Merci beaucoup, Cordaud. Vous allez vous rendre compte que l'acte d'aujourd'hui est en train de recouvrir beaucoup d'aspects. Premièrement, c'est cet aspect humain. Il s'agit des femmes, des épouses, des militaires, des policiers, des gens qui relèvent d'une catégorie de la population, peut-être économiquement, la moins favorisée. Mais aujourd'hui, l'autorité a voulu leur donner un peu de joie, leur donner un peu de réconfort, leur donner un peu d'espoir. Pourquoi ? Parce que ce n'est peut-être rien ce qu'elles sont dans les recevoir, mais que quelqu'un, qui l'ont pensé être dans l'opulence, dans l'oubli total de l'autre, puisse, à la grande surprise de tout le monde, se réveiller et dire, dans ce que j'ai, ce que je peux aussi récouter, c'est les autres, je mets ensemble et je donne à ces femmes. Pour la plupart d'entre elles, les maris ne sont pas sur place, les foyers sont en train de souffrir, peut-être les festivités sont passées, sans qu'il n'y ait même pas un morceau de pain dans la maison. Mais avant que le mois de janvier ne puisse passer, elles viennent de poser cet acte là-bas. Ça, c'est un. Deuxièmement, leurs maris qui ne sont pas ici, qui sont au front, qui sont en train d'apporter un effort de guerre, lorsqu'ils vont apprendre que nos épouses ont reçu une enveloppe, ont reçu telle chose, telle chose de l'autorité, ça va encore lui donner de l'effort, de force plutôt, pour que celui-ci puisse se concentrer encore davantage à la guerre et combattre et défendre le territoire. Et aussi, troisièmement, je voudrais dire, c'est, il s'agit ici de l'autorité provinciale qui est en train de penser à se diriger, de penser à ses administrés, en leur donnant quelque chose pour leur dire que vous et moi, nous sommes pareils, je mange, vous mangez aussi. Voilà le sens du partage au-delà de tout ça. C'est l'humanisme d'une mère qui compatit, une mère qui regarde, une mère qui pense au-delà de toute l'opulence que nous pouvons lui prêter. Elle est en train, aujourd'hui, de savoir que je mange le Bukhari. Ma soeur aussi a aussi besoin de manger quoi ? Le Bukhari. Voilà à peu près ce que je peux donner comme réponse à cette question-là. Merci beaucoup. C'était Rodolphe Bondomeki. conseiller, un cerveau pas de moindre ici dans le cabinet de la gouverneure du Loa-Laba. Il a été suffisamment clair. En tout cas, ici, il est question d'un geste de cœur, un geste d'amour de l'autorité provinciale, de la gouverneure du Loa-Laba. Nous poursuivons avec ce moment unique. Cette fois-ci, c'est avec l'un des élus qui fait la fierté de la population du Loa-Laba, de Coloési. C'est le député provincial Jean-Marie Kasséa-Tchingambo, il est président de la commission PAJ à l'Assemblée Provinciale du Loa-Laba. Quel est le sens ? Comment vous analysez ce geste envers les femmes des policiers et militaires ici au stade Malika dans la province du Loa-Laba ? Merci beaucoup Monsieur le journaliste. Il n'y a pas longtemps nous étions sur cet endroit avec les enfants des militaires et aujourd'hui c'est le tour de leur maman. Je crois que ça c'est un cœur de maman. Maman Fifi elle a voulu honorer les mamans des militaires. Nous ne devons pas oublier que nous sommes pendant une période d'agression de notre pays par le Rwanda. Mais madame malgré nos difficultés sur le plan économique mais elle fait tout pour satisfaire et accompagner notre armée en passant par les femmes en passant par les enfants. Donc nous remercions beaucoup ce geste de madame et nous l'encourageons de continuer sur cette lancée-là. Ça c'est la matérialisation de la vision du chef de l'État le président Félix Tshiseke de Tchilom. Bon, il y en a qui pensent que ce n'est pas important parce qu'il y a beaucoup de projets qui demandent des fonds. Non. Il y a qui disent que ce n'est pas important de faire ce genre de geste en ce temps qui court où la province a besoin de plus de fonds pour se confier. Non, ce n'est pas vrai. Vous ne devez pas oublier que le président apprenait aussi l'année sociale. Il y a aussi une sociale qui existe. Pourquoi est-ce que nous allons voir seulement un autre aspect et ne pas voir d'autres aspects ? Je crois que le social est aussi très important et surtout ça joue sur la morale de nos militaires au front. C'est important parce que leurs maris sont au front. Ça, c'est l'échantillon, c'est l'amour envers nos militaires, envers leurs femmes. Ça, c'est le signe de patriotisme. Moi, je ne vois pas pourquoi on peut chercher à casser cet élan ou à casser cette idée. je crois que nous félicitons madame en tant que député. Nous l'accompagnons. Merci. C'était là le député Kassia Tchigam. Ici, pour pouvoir participer à ce moment d'échange, vous allez commencer par vous présenter et nous dire le sens que vous donnez à cet acte. Je suis Jean-Claude Penga, président de la cour. Je suis venu représenter le premier président de la cour. Quel sens donnez-vous à ce geste ? Nous sommes vraiment émerveillés. Parce que dès par notre profession, nous avons si on a travaillé à la République, c'est très rare d'assister à de telles cérémonies. C'est vraiment une preuve que l'autorité provinciale a un grand cœur. Qu'elle est vraiment à l'écoute des souffrances et des difficultés que rencontrent une certaine partie ou la plupart de ses administrés. je sais qu'elle n'est pas dure pour résoudre tous les problèmes, mais autant que faire c'est peu, elle fait cet effort-là d'atténuer un temps soit peu les peines et les souffrances de ses administrés. Merci beaucoup. Merci. C'est un moment qui dépasse tout entendement, un moment particulier, comme je ne cesse de le dire depuis le début de cet échange, de ce temps exceptionnel de communion. Nous voici presque à la fin. On va juste approcher deux personnalités qui vont encore donner leur point de vue sur ce temps de communion. Des affaires foncières. Il est parmi les participants de Marc, les invités de Marc à cette activité, ce moment de communion entre la gouverneure du Loa-Laba et les femmes des militaires et policiers. quel est votre analyse personnelle sur le geste de ce jour, le geste de la gouverneure de province envers cette catégorie des compatriotes ? Ce qui nous impressionne beaucoup, c'est le grand cœur que possède l'autorité provinciale. Le fait de penser à cette catégorie des personnes, ça nous a beaucoup marqué et ça témoigne vraiment de l'amour qu'ils portent pour le Loa-Laba en général et en particulier les militaires. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage